L'Iran parle de représailles proportionnées et assure ne pas chercher la guerre. De son côté, Donald Trump commente lapidaire sur Twitter « Jusqu'ici, tout va bien ». Le président américain qui s'exprimera dans les prochaines heures. Eux, en revanche, vous les entendez rarement. Et pourtant, ce sont des personnages centraux dans ces tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. En Irak, ces représentants des milices iraniennes, vous avez pu les rencontrer pour Europe 1. Gwendoline de Bonneau, bonjour. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 en Irak, c'est un document que vous nous proposez ce matin. Après, votre rencontre à Kerbala à une heure de route au sud de Bagdad avec deux responsables de ces milices soutenues et financées par l'Iran. Lorsque vous arrivez dans Kerbala, vous voyez des centaines de portraits aux couleurs passées, ceux des miliciens tués dans la bataille contre l'Etat islamique. Leur nombre donne une idée de leur poids dans la ville sainte du chiisme. Sur la route sont venus s'ajouter ceux du général iranien Soleimani et Dal Mohandès, patron des milices irakiennes tués à ses côtés. Aboubakar Al-Assadi l'a connu personnellement. Ce commandant est à la tête de la 9e brigade, plus d'un millier d'hommes que l'Iran a conseillés et équipés. Qasem Soleimani et Hadjabou Mahdi étaient sur les lignes de front avec nous. Quand on a appris la nouvelle, on a ressenti une immense peine. C'est comme ça qu'ils devaient terminer. Des choses positives arriveront grâce au sang qu'ils ont versé. Mais tous les hommes dans la résistance savent désormais qu'ils sont une cible pour l'ennemi américain. La frappe américaine a instillé la méfiance chez les miliciens. On vous demande de ne prendre aucune photo, contrairement à l'usage. Beaucoup ont changé de téléphone. Voilà ce que nous dit une source. Les leaders voient des espions partout. La méfiance donc. Mais ce qui est frappant aussi, Gwendoline, c'est, disons-le, le calme de ces miliciens. Alors ici, dans leur bureau, nous sommes loin de l'hystérie des foules. A l'opposé, Hussein al-Assadi de la brigade des soldats de l'imam pèse chacun de ces mots. Les 5000 hommes que compte sa brigade sont postés au nord de Bagdad, non loin de position américaine. Elles sont à portée de roquettes, mais pas question d'agir dans la précipitation. On aurait pu réagir dans l'instant, disons en moins de 6 heures. Ce n'est pas difficile pour nous de cibler les militaires américains dans leur base. Mais non, tous nos pas sont soigneusement réfléchis. Prendre une décision sous le coup de la peine et la colère n'est jamais sage. Après ce qu'ils ont fait, nous les considérons désormais comme des terroristes. Trump a franchi une nouvelle étape. S'il devait y avoir une confrontation militaire, notre réponse se dirigerait sur les bases américaines. Alors je leur dis partez d'ici sans faire la guerre. Le milicien tient à préciser que le message vaut pour toute la coalition, militaire français compris. Pour eux donc, c'est clair, le retrait des troupes étrangères est non négociable. Mais ils ont une autre cible, Gwendoline, à savoir les jeunes irakiens qui manifestent depuis 3 mois pour une refonte du système politique. Oui, parce que ces jeunes dénoncent les milices et la mainmise de l'Iran sur leur pays. Parce que certains se sont réjouis de la mort du général Soleimani, ses commandants les voient désormais comme des agents de l'étranger. Les manifestants aujourd'hui ne sont plus à nos yeux des manifestants, mais ils ne sont qu'un instrument des plans américains sur le terrain irakien. Ils essayent de contrer la décision du Parlement de mettre les forces américaines dehors, donc on doit les en empêcher. Lorsqu'on lui demande comment, il répond en leur expliquant. Dans le langage des miliciens, l'enlèvement et le meurtre ont souvent valeur d'explication. Des mots qui en disent longs témoignages exceptionnels recueillis en Irak par l'envoyé spécial d'Europe 1, Gwendoline de Bonneau.